Eh mais alors, comment tu vas ? Aujourd'hui, je vais te proposer un top 5 de synthés sous la barre des 400 euros. Donc des petits synthés très cools à utiliser, tu vois, mais qui ne vont pas te fâcher avec ton banquier. Et ça, c'est plutôt super bien. Alors, ce sont 5 synthés qui ont vraiment rien à voir les uns par rapport aux autres. T'en as des minuscules, t'en as des gros, t'en as avec des vraies touches, t'en as avec du tactile, t'en as qui se prennent en main en 20 secondes, t'en as qui sont un peu plus relous. Et pour finir, le moins cher coûte moins de 100 balles, et le plus cher ne dépasse pas les 400. Donc tu vois bien qu'on est vraiment sur du petit budget. Je t'ai pas menti. Je t'ai jamais menti. Il y a quand même deux points communs entre tous ces synthés. Le premier, c'est que je les ai tous dans le collimateur depuis un moment. Parce que soit je les ai testés chez des potes et ils m'ont plu, soit je les ai testés au Stinefest et ils m'ont plu. Dans tous les cas, ils m'ont plu. Le deuxième point commun, c'est qu'ils m'ont tous été envoyés par le sang de la veine. Et je suis sûr que tu sais de qui je parle. De Woodbras, évidemment, mais oui ! Woodbras, c'est quoi ? C'est une énorme boutique française. Ils vendent du matos en MAO, des instruments de musique, plein de trucs super cool. Il y a à peu près toutes les refs. Les prix sont imbattables. Et en plus de ça, ça fait maintenant quelques années qu'ils me soutiennent comme des gros murs porteurs. Et moi, ça en vrai, j'apprécie. Donc, on leur fait des gros bisous comme ça, tu vois. Très classe, mais un petit peu humide quand même. Et évidemment, s'il y a un des synthés de ce top qui te fait des appels de phare, tu peux aller checker la description, tu trouveras des liens affiliés, et tu peux cliquer là-dessus pour te les procurer. Comme ça, tu régales Woodbras, tu te régales, tu me payes un macchiato, au passage, tout le monde est content, la vie est belle. Voilà. Bref, maintenant, on va faire le focus sur ce petit panel de synthés qui va te plaire, j'en suis sûr. Et on commence par le tout premier de la liste, le micro-fric de chez Arturia. Alors, tout de suite, je t'explique un peu. C'est pas un listing par prix, par préférence ou quoi que ce soit. C'est juste un top 5. Il n'y a pas de vraie liste. L'ordre d'apparition n'est pas important. Mais si je commence quand même par le micro-fric, c'est parce que depuis qu'il est sorti, donc ça fait à peine quelques années, il est sur toutes les bouches. Dès que tu demandes quel est le meilleur synthé pour pas cher, 9 fois sur 10, on te dit micro-fric. Le truc se retrouve littéralement dans tous les tops synthés. Tu cherches sur Google, tu tapes top synthé. Sur les 5 premiers liens, il y a forcément le micro-fric. Donc vraiment, il a 0 flop à son actif, c'est juste un truc de fou. Visuellement, déjà, quand tu vois le truc, c'est quand même hyper curieux. Et en termes de sonorité, c'est dingo. En gros, c'est un synthé numérique, mais qui possède 11 oscillateurs. Donc autant te dire que les possibilités sonores, tu en as en veux-tu, en voilà. Comme le dirait quelqu'un d'extrêmement vieux, qui n'a plus du tout de swag. Ensuite, tu as des enveloppes, filtres, LFO, bref, tout le truc classique. On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais par contre, tu as 4 petits encodeurs orange qui font presque tout l'ADN du son. En gros, tu pourrais ne bouger que ces 4 potards. Tu aurais déjà des changements significatifs sur le son. Et ça, c'est plutôt intéressant en vrai. À côté de ça, tu as aussi un arpégiateur, une matrice de modulation. Donc des trucs quand même assez évolués. Ça fait de ce synthé quelque chose d'assez dense, tu vois. Et le clavier aussi est plutôt ouf parce que c'est un truc sensitif en gros. Heureusement, les touches sont assez larges. Et donc du coup, tu sais à peu près tout le temps où est-ce que tu appuies. Ce n'est pas trop gênant. Mais il faut prendre quand même un peu le coup, tu vois. Puis en plus, juste au-dessus des touches, tu as un petit bandeau de pitch. Tu peux glisser le long des touches. Enfin bref, il est assez particulier, même de ce côté-là. Donc je dirais que c'est un synthé qui a vraiment un mood à lui, tu vois. Et puis c'est assez cohérent puisqu'il ouvre la série des frics chez Arturia. Donc en gros, il porte bien son nom, tu vois. C'est une sorte de petite bête curieuse que tu as envie de comprendre. C'est un peu comme une expérience un peu chelou qui a mal tourné. Tu as créé un monstre, tu vois. Et c'est toi le savant fou. C'est trop super. Et en vrai, j'allais dire que le truc le plus dingue sur ce synthé, c'est qu'il coûte 350 balles. Il n'y a rien d'aussi complet à ce prix-là. C'est imbattable. C'est à se demander comment on fait Arturia pour proposer un tel truc. Comment ils font pour gagner de la thune là-dessus ? Je te jure que je ne suis pas le seul à me poser la question. C'est assez fou. Donc pour le studio, la performance live ou même le sound design, il n'y a rien de mieux que ça à ce prix-là. Rien. Et pour que tu comprennes maintenant vraiment de quoi on parle, je vais te faire écouter quelques presets. Parce qu'en vrai, il y a plein de presets sur ce synthé. Sous-titrage ST' 501 Ok, on poursuit avec le deuxième synthé de ce top, le Korg NTS1. Alors celui-là, je l'ai reçu, j'ai ouvert la boîte et dedans, il y avait plein de trucs. Il y avait des pièces détachées, des vis, des outils. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça les gars ? Vous voulez que je monte le synthé tout seul qui est livré en kit ? C'est ça que vous voulez ? Pas de souci, j'adore l'idée. J'adore. Donc tu sais, il y a déjà un côté un peu Lego. Tu en as pour 15 minutes à monter ton petit synthé. C'est trop fun en vrai. Une fois que tu as assemblé toutes les pièces, tu te rends compte que le truc, il est plutôt mignon à la fin. Tu es tout content, tu vois. C'est toi qui l'a créé. Tu es un peu son papa, tu vois. Et une fois que tu assembles tout correctement, tu le branches et tu joues un petit peu et ça donne un truc comme ça. Il n'y a rien de plus basique que ce synthé. Il y a quelques oscillateurs entre lesquels tu peux choisir. Un filtre, une petite enveloppe, un effet de modulation, un delay et un arpégiateur. Donc en vrai, il y a moins que le B à bas, tu vois, c'est vraiment le minimum vital pour un synthé. Mais par contre, ça sonne super bien. C'est très difficilement qualifiable comme synthé. C'est un petit peu comme si tu rencontres un mec, mais c'est juste une tête et un cœur, tu vois. Mais par contre, le mec, il est trop sympa. Donc tu ne vas pas pouvoir faire masse de trucs avec lui. Tu ne peux pas te taper un tennis, si tu veux. Mais par contre, il est trop cool et tu aimes bien passer du temps avec lui quand même. Est-ce que cette analogie-là, elle est partie trop loin ? Peut-être. Peut-être. Bref, en gros, tu as vite fait le tour. Il n'y a que quelques paramètres, mais par contre, ça sonne très très bien pour un synthé qui vaut ce prix-là en plus. Parce que ça vaut un petit peu moins de 100 balles. Quand même assez ouf. La seule grosse difficulté là-dessus, c'est le clavier. Parce que là, les touches sont minuscules et sensitives. Ça commence à être un peu compliqué, tu vois. Autant sur le micro fric, c'est sensitif, mais les touches sont larges. Donc tu sais où t'appuies. Autant sur d'autres trucs minuscules, on va prendre par exemple le Pocket Operator. Les touches sont vraiment petites, mais c'est des vraies touches. Donc là encore, tu sais où t'appuies. Là, c'est minus plus sensitif. C'est très compliqué. Et franchement, s'il y a quelqu'un qui vient à ma table et qui joue un solo avec ce truc-là sans faire de fausses notes, directement, je lui donne la recette de ma marinade. Directement, je te le dis. Après, je suis un petit peu de mauvaise foi en vrai parce que c'est pas vraiment fait pour jouer. Si tu veux, c'est un petit appareil un peu curieux qui te permet de faire du sound design et de découvrir la synthèse pour vraiment pas trop cher. En fait, c'est ça. Ça coûte que 100 balles. Donc si t'es vraiment pas familier avec l'univers des synthés, ça peut être une bonne porte d'entrée. Troisième synthé qui n'est pas un synthé en vrai. C'est le Yamaha Reface CP. En gros, Yamaha, un jour, ils ont pris plein de claviers et de synthés d'anthologie et ils ont fait en format très petit, très compact et ils ont appelé cette série les Reface. Et moi, j'ai toujours été hypé par le CP parce que lui, en gros, il émule les claviers électriques. Donc, Rods, Wurlitzer, clavinettes. Il y a même un petit toy piano qui sonne de ouf et qui est trop mignon en plus, tu vas voir après. Déjà, moi, l'aspect clavier électrique, je suis très attaché à ce genre de sonorité. Donc, un truc extrêmement compact qui réunit tout ça, ça me hype à fond. Et puis vraiment, je trouve que ce format-là, il est idéal parce que ça rentre dans un sac, tu peux le brancher partout. Les touches sont petites mais c'est quand même assez confort. Dans tous les cas, tu peux brancher du MIDI in donc tu peux mettre un clavier plus confort dessus. Donc, c'est ultra typé pour le live. Ça passe super bien dans un studio comme ici. C'est une machine qui est très polyvalente, je kiffe. La qualité de son, tu vas voir juste après mais c'est assez dingo. En termes d'interface, c'est ultra clair. Il n'y a pas beaucoup de réglages si tu veux. Tout est en façade, c'est quali de ouf. Tu as des petits effets qui sont super, le chorus est ouf notamment. La reverb est très belle aussi. Bref, pour ceux qui veulent avoir du vrai hardware et qui kiffent les claviers électriques, genre des rods, le Reface CP, c'est un must have. C'est vraiment trop cool. Je l'ai testé d'abord chez un pote. Ensuite, je suis allé au Cinefest, il y était, j'ai passé une demi-heure dessus. Et puis là, je viens de le recevoir donc autant te dire que je l'ai testé de fond en comble. J'adore comment ça sonne, vraiment. Le seul truc que je déplore un tout petit peu, parce que c'est quand même très taillé pour la scène, je trouve, mais il n'y a pas de preset. Tu ne peux pas appeler une présélection de réglages avec une seule touche, tu vois. Alors, ce n'est pas trop gênant parce que des réglages, au final, tu n'en as pas beaucoup, mais je trouve que pour la scène, ça aurait été un plus. Quatrième produit maintenant, le Korg Volca Bass. Et là, cette fois-ci, on repasse à un synthé. Comme ça, le titre est mensonger, mais pas beaucoup. Alors, celui-ci, pour le coup, je suis très content de l'avoir parce qu'en vrai, depuis le temps que je lorgne sur ces petites machines, c'est la première fois que j'ai un Volca dans le studio. Alors que ça, en vrai, j'y pense depuis super longtemps, je n'ai jamais eu l'occasion d'en avoir sur la chaîne. Et c'est une honte parce que moi, j'adore les machines transportables comme ça, tu vois. Genre, j'ai failli exterminer mon PEL avec les Pocket Operator, par exemple. Tu vois, ça a failli me coûter très très cher, cette histoire. Et puis là, récemment sur la chaîne, on a parlé des Roland ERA Compact, par exemple. C'est toutes ces petites familles de matos où en gros, tu en achètes un, mais derrière, tu as envie d'acheter la collection qui va avec. Tu vois, c'est des machines ultra transportables qui ont tous une particularité bien précise, tu vois. Et tu as juste envie de toutes les avoir pour les chaîner et faire du son avec. Tu vois, tu as envie de les collectionner, en fait. Tu as envie d'acheter un meuble exprès, une sorte de petite étagère où tu pourrais tous les classer, tu vois, les nettoyer, tu pourrais leur donner un nom. Peut-être j'exagère. Peut-être. Bref, pour en revenir au Korg Volca bass, c'est un tout petit synthé qui permet de faire des basses. J'espère que ça, ça t'était venu à l'esprit avec le blase du truc. Et du coup, tu n'as pas des masses de choix, tu peux choisir entre une onde d'anci ou carré parce que c'est fait typiquement pour les basses. Par contre, tu as trois oscillateurs que tu peux superposer, donc tu peux faire des sons complexes avec trois couches. Et ça, sur un tout petit synthé, c'est quand même vachement trop super. Encore une fois, on est sur de la synthèse qui est très simple. Filtre, résonance, enveloppe, LFO, tout ça, c'est vraiment le B à bas. On n'a pas beaucoup plus de réglages que ça, mais en même temps, on est encore là sur un truc qui coûte 150 balles. Donc évidemment que tu n'as pas les mêmes réglages que sur un poly brut. Tu vois, c'est normal puisque ça coûte 20 fois moins cher. Mais par contre, on a tous les réglages d'un synthé classique qui sonne bien en plus et avec un petit step séquenceur. Donc en vrai, le but c'est quoi ? C'est de faire ta petite séquence plus ou moins complexe et ensuite de venir lui brancher des petits copains volca avant et après pour faire une séquence de plus en plus évoluée. Et en plus, ça peut être un truc sympa à offrir à quelqu'un d'autre. Genre, si tu fais partie des psychopathes qui commencent déjà à s'intéresser aux cadeaux de Noël, je ne juge pas, tu fais ce que tu veux. En tout cas, ça peut être un truc cool à offrir à quelqu'un qui aime bien la musique. Je pense. Moi honnêtement, tu m'offres un volca, je te fais un petit câlin. Et avant que j'oublie, comme pour les autres, tu peux brancher du MIDI in, mettre un clavier beaucoup plus gros et transformer ce tout petit truc en vrai synthé qui fait des bonnes basses. On passe au dernier produit de ce top, le Novation Mini Nova. Ok, donc là, on a du très lourd. En fait, je voulais frapper fort au tout début du top et tout à la fin. Parce que je suis un petit fifou, tu vois. En gros, si tu demandes à un connaisseur de te donner quelques noms de synthé pas trop cher qui valent le coup, je ne comprends pas comment il ne peut pas te citer le Mini Nova. C'est simple, moi, sur ma chaîne, depuis que je parle de synthé, je ne compte plus les commentaires qui me disent « Tu ne veux pas parler du Mini Nova ? » Parce que c'est quand même un truc de ouf. Genre « Réveille-toi, abruti. » Donc aujourd'hui, c'est chose faite, on va parler vite fait du Mini Nova. Alors, ça n'a rien à voir avec le Microfric. C'est vraiment des synthés très différents. C'est beaucoup plus classique que le Microfric, mais avec des sonorités tout aussi cool. C'est vraiment Kali de ce côté-là. Déjà, on a un vrai clavier avec des vraies touches qui sont certes minuscules, mais des vraies touches et il y en a 37. C'est gavé de presets si tu veux partir d'une base pour modifier le son. Il y a plein de presets très très stylés aussi. Et au niveau de l'interface, on a un panneau qui est assez singulier, il n'y a pas beaucoup de synthés qui ont ça. Il y a notamment le microchord qui fonctionne un peu avec le même système. En gros, à l'inverse de plein d'autres synthés, au lieu d'avoir plein d'encodeurs qui sont assignés respectivement à un réglage précis, là, tu as une sorte de matrice. On va plutôt appeler ça un tableau en fait. Et ce tableau-là, il est assigné à quatre encodeurs. Et selon où est-ce que tu places la ligne sur ce tableau, tes quatre encodeurs vont être assignés à quatre réglages différents. Par exemple, sur cette ligne-là, les quatre encodeurs vont régler les oscillateurs et sur cette ligne-là, ça va régler l'enveloppe. Donc, attaque, decay, sustain, release. Et ça, normalement, ça aurait dû prendre huit encodeurs sur un autre synthé. Mais là, ça n'en prend que quatre. Donc, ça fait un gain de place qui est énorme et c'est quand même assez clair. Donc, en vrai, je ne comprends pas pourquoi tous les mini synthés comme ça n'ont pas ce système parce que je le trouve trop malin en fait. Et je pense que grâce à ce système, les fabricants gagnent au niveau des composants, tu vois. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a ce type de synthé aussi complet pour vraiment pas trop cher. Parce que vraiment, 400 balles, ça peut sonner comme une certaine somme mais pour un vrai synthé, c'est vraiment pas ouf. Surtout pour un truc qui sonne aussi bien avec autant de réglages. Alors, je suis obligé de passer sur toutes les fonctionnalités qui sont quand même très très cool mais je suis obligé de t'en donner au moins une autre qui est assez folle, c'est le vocodeur. Directement livré avec le synthé, tu as un petit micro dans la boîte, tu le branches sur le synthé, tu passes en mode vocodeur, tu plaques 4 accords, tu chantes un peu dedans et le résultat est trop cool. Et pour finir, sur le mini Nova, il ressemble beaucoup au micro Korg que j'ai déjà présenté sur cette chaîne et même les presets sont classés de manière similaire. Par exemple, tu peux retrouver des leads ou des basses, ça c'est une classification assez classique. C'est très chiant à dire tous ces mots là qui commencent par classi. Mais tu as aussi un classement par genre musical. Par exemple, tu as de la house techno, et au-dessus, tu as R&B, Hip Hop. Et cette classification là, pour le coup, je trouve que ce n'est pas hyper malin. Je t'explique pourquoi. Le mini Nova, il a plus de 10 ans. Je crois qu'il a fêté ses 11 ans. Les pros de la synthèse qui adorent me contredire pourront le faire avec joie dans les commentaires, mais en tout cas, il a un petit paquet d'années le truc. Et on est d'accord que le Hip Hop d'il y a 10 ans, ça n'est pas le Hip Hop d'aujourd'hui. Et donc les sonorités ont changé avec le temps. C'est pour ça qu'en gros, si tu vas mettre l'encodeur sur Hip Hop R&B, tu vas te retrouver avec des sons qui ne sont plus tout à fait actuels. Donc ça, il faut le prendre en compte, il faut recontextualiser un peu le truc par rapport à l'époque à laquelle le synthé est sorti. Je chipote comme un ouf parce qu'il fallait bien trouver un petit défaut, mais à part ça, le mini Nova, c'est juste une dinguerie. Et il faut que tu trouves au moins le moyen de l'essayer. Parce que le truc, il fait des sons de ouf. Genre, il fait des sons de basses. Si tu tombes pas amoureux, t'es insensible. Si tu tombes pas amoureux des basses du mini Nova, je suis sûr que t'as pas pleuré devant le roi lion, par exemple. Donc c'est ce que je te dis, t'es insensible. Voilà, c'est tout. Bref, mon flamboyant gaufrier, j'espère que ce petit top 5 t'a plu parce qu'on arrive déjà à la fin. Eh oui ! Alors évidemment, je suis limité dans le temps, on n'a pas pu parler de tous les détails de tous ces synthés. Parce que sinon, la vidéo ferait à peu près 2h30, tu vois. Ce serait relou. En revanche, je peux demander à Woodbrass qu'ils m'en laissent un ou deux un peu plus longtemps, tu vois. Donc s'il y en a un dans la liste que t'as vraiment aimé et que t'aimerais que j'aille un petit peu plus loin dans les détails ou que je fasse une prod avec l'un d'entre eux, tu me le laisses en commentaire. Comme ça, après, moi je vais voir Woodbrass et je leur dis non mais regarde, ils m'ont demandé de le garder. Donc s'il te plaît, donne-le moi. Tu vois ? En tout cas, avant de partir, j'aimerais que tu n'oublies pas trois choses. Tu peux aller checker les liens en description s'il y a un des produits qui t'intéresse. Tu peux mettre un pouce vers le ciel si t'as aimé la vidéo et tu peux mettre un peu de paprika fumée sur les patates. Voilà, c'est tout. Je te demande pas la lune ces trois trucs-là seulement. Le reste, tu fais ce que tu veux. Et si tu ne sais pas quoi faire maintenant, tu peux cliquer ici si t'es en manque de review par exemple. Tu auras une raison supplémentaire de dépenser ta thune, c'est très très cool. Et tu peux aussi cliquer là si tu veux voir ma dernière compo et tu verras qu'au milieu de la vidéo, ça part un peu en sucette. mais je t'en dis pas plus. Et moi je te laisse ici, je te fais des bisous et je te dis tchou !